Ce livre retrace pour chacune d'elles leur vie personnelle et en même temps qu'il décrit la genèse de la découverte scientifique qui a justifié le Nobel et qui a surtout qui leur a permis d'avoir une reconnaissance internationale. Ce qui est frappant, lorsqu'on essaie de les comparer, c'est qu'elles ont en commun une curiosité intellectuelle extraordinaire, un désir de comprendre l'univers. Marie Curie disait un désir sans fin de traquer les mystères de la matière et de la vie. C'est exactement ça. Et cette quête du savoir, elle est passionnelle, elle est vraiment passionnée. Elle les tient en haleine toute leur vie et toutes se maintiennent, se prétendent heureuses et disent que c'est le secret du bonheur. C'est vrai que la première partie du XXe siècle, les cours, la scolarité est très différente pour les garçons et pour les filles. Et les filles en particulier n'avaient pas le droit, ou très peu, de suivre des cours de physique, de chimie ou de biologie. En plus, il fallait, pour s'inscrire à l'université, qu'elles demandent l'autorisation à leur père. Aux États-Unis, il y avait la loi anti-dépotisme qui a sévi jusqu'à dans les années 70. Et cette loi interdisait formellement aux épouses de travailler dans la même université que leur mari. Elles n'avaient pas le droit d'avoir des postes. Alors bien sûr, elles pouvaient travailler bénévolement, mais elles ne pouvaient pas être officialisées. Et si elles étaient célibataires, d'ailleurs, en général, on leur donnait des tâches subalternes, ou bien elles étaient écrasées par l'enseignement, ce qui fait qu'elles n'avaient pratiquement plus de temps pour faire la recherche. Depuis les années 70, où les lois sur l'éducation ont rétabli la parité, les universités sont remplies d'étudiantes féminines, maintenant presque autant que les hommes. Mais cette augmentation ne retentit pas vraiment sur l'attribution du Nobel. Bien sûr, il y a une petite augmentation, mais cette augmentation, la remontée de la courbe est très lente. Et à titre d'exemple, en 2015, il y a eu six hommes et une femme pour les trois disciplines scientifiques. Une femme en médecine et les autres physiques qu'elle a partagées avec deux hommes. Et sinon, les physiques en chimie, ce ne sont que les hommes. Et il ne nous a pas échappé peut-être qu'en 2016, c'est-à-dire, vous savez, la première semaine d'octobre de ce mois-ci, on a publié les résultats pour 2016. Et que jusqu'à Nouvelle-Ordre, il n'y a aucune femme. Il y a trois hommes en physique, trois hommes en chimie et un homme en médecine. Donc, il faut quand même continuer à être très vigilant. Il y a encore, la parité n'est pas gagnée au niveau supérieur. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Les préjugés ont la vie dure. Il y a une enquête européenne qui a été faite récemment. On demandait aux hommes et aux femmes s'ils pensaient que les hommes et les femmes étaient capables, de la même manière, d'arriver à des sphères intellectuelles les plus élevées dans les matières scientifiques. Et autant les hommes que les femmes, deux tiers d'entre eux, affirmaient que non, les femmes, ce n'était pas possible. Intellectuellement, elles ne pouvaient pas suivre. Elles étaient plus aptes aux disciplines artistiques, où elles étaient plus intuitives et les hommes étaient plus rationnels. Et donc, les postes les plus élevés dans les sciences devaient être réservés aux hommes. Tout cela ne correspond pas à une réalité scientifique, à une réalité biologique vraie, puisque les neurophysiologues, actuellement, sont armés de moyens technologiques très poussés, en particulier l'imagerie par résonance magnétique. Et on s'est rendu compte, grâce à cette nouvelle technique, qui est d'une propriété extraordinaire du cerveau, c'est la plasticité cérébrale. En effet, il y a des connexions neuronales, des cellules nerveuses, toute la vie en interaction avec l'environnement. Et en fait, il n'y a que 10% de ces connexions, lorsqu'on les observe, qui sont innées et toutes les autres sont acquises au cours de la vie. Et donc, si on compare le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme adulte, les différences qu'on peut voir, on ne peut absolument pas dire si elles sont innées ou acquises. Je suis devenue un peu féministe depuis que j'ai étudié la vie de ces femmes, parce que quand même, j'étais révoltée par moments de toute la misogynie auxquelles elles ont fait face les plus anciennes, celles qui ont été nobélisées avant 2000, les autres un peu moins. Non, ce n'est pas du tout un manifeste féminin, c'est une observation objective, je crois. Mais je crois qu'il faut quand même être vigilante que la misogynie existe encore un peu, et en particulier, elle est très intériorisée d'ailleurs par les femmes, qui elles-mêmes s'imposent souvent une autocensure, vous voyez, dans le résultat de l'enquête. Et souvent, ou la pression sociale, ou l'autocensure font qu'elles ne se croient pas capables d'enracer une carrière scientifique, souvent. et pour laquelle elles se sont tirées à tirées. Donc elles font des études supérieures en physique, en chimie, et après elles s'arrêtent, elles se disent « non, je ne vais pas y arriver ». En médecine, ce n'est plus le cas, puisque la majorité, maintenant une petite majorité des étudiantes, des étudiants en médecine sont des étudiantes, et donc ce phénomène n'est pas observé. D'autocensure, donc il y a beaucoup de femmes médecins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada